Jean-Pierre, toi tu es le dur et rentable, c'est ça ? Si j'ai bien suivi... Oui, c'est ça, oui. Non, enfin. D'accord. Est-ce que justement dans cette préoccupation de rentabilité, parce qu'effectivement on est aujourd'hui rentré dans les pays en voie de développement, dans des logiques entrepreneuriales qui cherchent à la fois la préservation de l'environnement, et pas parce qu'elles sont devenues philanthropes, mais parce qu'elles ont compris que c'est nécessaire à leur survie, et parallèlement elles cherchent à y trouver une forme de profitabilité. Néanmoins, ce qu'on voit, donc j'imagine que c'est ce que l'on considère comme étant un des rôles des plateformes de marché. Néanmoins, on voit arriver ou débarquer des comportements de type spéculatif sans connotation morale dessus. Par exemple, les fonds qui achètent aujourd'hui la totale quasi-totalité des terres arabes ou non qui restent en Afrique. Par exemple, ce dont on a peu parlé, mais qui a quand même été un vrai sujet, la spéculation, les fraudes à la TVA sur les marchés du gaz, donc qui a complètement perturbé la réalité du prix du carbone, puisque ça ne procédait plus d'un équilibre entre une demande et une offre, mais d'autres choses. Toi, si j'ai bien compris, tu es un peu le professeur tournesol dans ton métier, donc tu vas chercher un peu ce que peuvent apporter d'autres types de marchés de matières premières, que ce soit la viande, le bois. Est-ce que tu penses que les marchés, c'est-à-dire les plateformes de marché qui viennent du monde capitaliste, qui viennent du monde économique traditionnel, peuvent apporter des réponses, non pas à la question du local que posait Marc, mais en tout cas à la question du dur et du rentable ? Et tu as 4 minutes pour le faire. Et là, je n'ai pas planter. Ok. En ce qui concerne les plateformes de marché, ces plateformes de marché, leur rôle, c'est un rôle de fluidificateur et des interactions entre les agents économiques, mais ce n'est pas elles qui font les interactions entre les agents économiques. Et quand on prend la problématique du business green, il faut partir du départ de la problématique, qui est qu'aujourd'hui on vit dans un monde d'énergie fossile qui sont relativement à des coûts compétitifs par rapport aux énergies renouvelables, et pour faire cette transition, il y a deux moyens pour rendre les énergies renouvelables compétitives. Le premier moyen, c'est l'innovation pour les rendre à des coûts plus intéressants que ceux des énergies fossiles. Et l'autre, c'est l'action publique, c'est-à-dire des mécanismes de subvention, d'obligation qui forcent les gens à faire du verre. Donc quand on dit le business mis green, en fait, le business mis green parce qu'il est obligé de le faire par les pouvoirs publics ou parce qu'il y a une incitation fiscale intéressante. Et puis après, il y a des entrepreneurs et des fonds d'investissement qui voient, je dirais eux dans la durée, vraiment des inventeurs et qui peuvent faire du business green parce que derrière, ils sentent que leurs nouvelles éoliennes, leurs nouveaux panneaux photovoltaïques pourraient être plus compétitifs. Là, ce sont, pour moi, les vrais industriels du green. C'est ce dont Dominique Nora parle dans « Les pionniers de l'or vert ». C'est dommage qu'elle ne soit pas là ce soir. Oui, je te coupe et je te rajoute du temps. J'ai oublié de l'excuser, mais elle ne peut pas être présente ce soir. Ce qui est fort dommage parce que son ouvrage est tout à fait remarquable. Voilà. Donc la transition, c'est une transition qui est extrêmement complexe parce qu'il y a ce gap entre le prix des énergies fossiles et le prix de renouvelables. il ne va pas se résoudre. Et effectivement, quand on crée des marchés ou quand on veut, dans les marchés de l'énergie, confronter le renouvelable avec le non-renouvelable, ça ne se confronte pas. Donc pour que ça se confronte, il faut qu'il y ait des subventions. Et qui dit subvention dit arnaque aux subventions. Donc ceux qui misent sur le business green, il n'y a pas toujours des gens avec des bonnes intentions. Donc c'est pour ça qu'il faut des pouvoirs publics extrêmement regardants sur l'organisation de ces marchés, l'organisation de l'octroi de ces subventions. Il n'y a pas que dans le business green où il y a eu des arnaques. Il y a eu des arnaques dans le coton aux Etats-Unis pendant des décennies. Et toute subvention a amené son lot de fraudeurs aux subventions. Mais il faut être extrêmement vigilant à ça. Et puis, en parlant des politiques, il faut aussi qu'ils fassent des choix politiques de long terme. Puisque quand on parle de l'argent qui est octroyé via des réductions de taxes ou par des subventions, au final c'est quand même le contribuable qui le paye. Donc le contribuable, légitimement, il doit être certain que l'argent qu'il va dépenser pour financer ces filières vertes, il soit bien dépensé et que les politiques l'allouent aux bonnes filières. Et ça, ça reste quand même extrêmement difficile pour le citoyen de s'exprimer là-dessus. Parce qu'il y a un jeu de lobby qui est très complexe. Et les investissements verts qui sont faits par l'argent public ne vont pas nécessairement aux vrais innovateurs. Donc ça, ça reste un problème. En ce qui concerne les plateformes de marché, je dirais que nous on a un rôle extrêmement modeste là-dedans, qui est du révélateur du prix. Et le prix, c'est quand même un indicateur extrêmement fondamental pour prendre des décisions économiques. et je dirais à court terme, il n'y a pas de marché qui ont des horizons de 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et ça, ça doit être la vision politique qui doit le donner ou la vision des entrepreneurs. Et justement, ce problème de vision, moi, il me semble que sur le business green, tout le monde se met à faire du business green parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a de l'argent public qui est là, et puis de l'argent privé et des capitaux de risqueurs qui sont là. Mais je crois qu'il faudrait vraiment faire ce business green avec une nouvelle spiritualité ou une nouvelle forme. Donc là, je prends un peu ma casquette d'écrivain. Et il me semble que ce siècle, il n'aura pas le choix de résoudre ce problème du green. Donc quand on dit le business miss green, ce n'est pas une mise. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas perdre. Donc si à la fin de ce siècle-là, on n'a pas compris comment on vit dans un monde de ressources finies, on va se retrouver avec des moulins à vent et des moulins à aubes. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. On va revenir, il y a 400 ans en arrière, avant l'époque, on avait des énergies fossiles. Donc il faut inventer un nouveau monde, un nouveau mode de fonctionnement. Et ça, c'est le vrai challenge de ce siècle que j'essaye d'écrire dans mon roman « Siècle bleu ». Oui, qui n'est pas toujours très optimiste, mais néanmoins, mais qui est très bien.